Bonjour à tous, bienvenue, c'était Angie, on se retrouve pour le tirage de juillet et d'août. Tirage astro, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, lunaire, l'ascendant pour compléter. Les vôtres, les messages pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. D'ailleurs à ce sujet, je partage également une guidance sentimentale à part. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si les messages vous parlent. Je vous remercie pour tous ceux qui encouragent avec bienveillance la chaîne, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je rappelle également que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc si quelqu'un vous sollicite, ça n'est absolument pas moi. Je vous souhaite un très bel été à tous, on se retrouve très très vite pour votre signe, à tout de suite. Bienvenue les béliers, je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà les béliers, on est parti, on va aller voir tous les domaines. Alors dans votre énergie générale, vous avez celle du soleil, de la réussite, d'un sentiment de bien-être. Donc vous pouvez, si vous êtes dans l'attente de réponse, recevoir de bonnes nouvelles. Mais c'est un accomplissement, c'est un sentiment de plénitude, on se sent bien. Tout vous réussit, c'est une période où vous avez de la chance, où il y a des opportunités, où les choses sont plus simples, plus faciles, plus fluides pour vous. Quatre ou deux pentacles, ils vous apportent une certaine forme de sécurité. Donc on voit bien que, oui, le feu, la puissance, l'énergie, ok. Donc pour vous, votre tirage, il est très clair. Il y a quelque chose qui vous réussit, qui vous apporte concrètement de la sécurité. Donc ça peut être l'idée d'une réussite matérielle, financière. Ça peut être aussi, en termes d'amour, une relation ici qui est en train de vous apporter, qui s'ancre, une relation stable, de confiance. Quelque chose qui est en train de, qui vous apporte aussi du réconfort, une sécurité. Je pense qu'il y a aussi dans ce cadre de Pentacle, l'énergie de, vous pouvez vous abandonner, vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire confiance, vous ouvrir à quelque chose. Ça va, vous voyez, c'est comme si on vous donnait un feu vert et que là, vous avez quelques résistances, réticences à vous lancer, à faire confiance en vous ou en une autre personne. Et l'énergie du feu ici, elle vous apporte beaucoup d'énergie, de la passion, de l'amour peut-être. De la séduction, de l'attirance. Mais il y a une part de vous qui est prudente, vous voyez, il y a une part de vous qui est un petit peu en résistance. Et là, je crois qu'on vous invite plutôt à, ok, à faire attention, c'est normal, à réfléchir. Mais il faut aussi savoir parfois se lancer, prendre quelques risques. Ouais. Alors, on va voir un petit peu plus loin dans votre domaine matériel. On a un chevalier de bâton, cavalier de bâton. Les honneurs, vous voyez, vous avez la réussite. Alors lui, là, il est motivé, il est ambitieux. Il se lance à fond, il écoute ses désirs. Il suit sa passion, ce qui l'anime. Et vous avez ici, donc, de la récompense. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous motive, qui vous appelle, dans lequel vous vous investissez avec beaucoup d'énergie. Et ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup, encore une fois, de reconnaissance. Donc, il y a quelque chose qui se passe en termes d'argent, en termes de transaction, au niveau matériel. Vous avez un feu vert, vraiment un grand oui sur quelque chose. Ça peut être une promotion, ça peut être un contrat, un projet, quelque chose d'immobilier, de l'argent. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, on voit que ça vous appelle, ça vous anime, ça vous... Il y a vraiment quelque chose qui vous stimule. Et on vous dit, suivez cet élan-là. Allez vraiment vers le projet qui vous motive. Parce que, allez vers ce qui vous appelle, parce que vous aurez beaucoup de possibilités de réussite. Ici, il y a les honneurs. Donc, de toute façon, on vous accorde quelque chose. Vous avez une réussite certaine. Et là, on y voit que ce vers quoi vous allez et vous vous lancez, ça vous apportera non seulement une réussite cet été, mais aussi quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose de pérenne, de stable. Il y a un bonheur durable, ici, qui s'ancre pour vous, au niveau matériel. Ça peut être quelque chose en lien avec un héritage, des transactions financières, immobilières, par exemple. Mais ça peut être aussi l'idée que vous êtes en train de créer dans votre domaine matériel quelque chose qui vous apporte aussi beaucoup de bien. Donc, peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. que vous trouvez un lieu de vie qui vous convienne davantage, que la voie que vous prenez, ça vous apporte aussi, ou le poste auquel vous accédez vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de grandir aussi, de vous épanouir. Alors, au niveau personnel et relationnel. On a l'idée ici de la générosité, de quelque chose de réciproque, d'équilibré, d'harmonieux. Des échanges, des relations harmonieuses. Ça peut nous parler aussi de soutien, d'aide, d'entraide. Vous n'êtes pas seul, vous êtes présent pour quelqu'un et quelqu'un est là pour vous. C'est vraiment dans cette générosité, cette réciprocité. C'est quelque chose de très beau, de très juste. Ici, on parle d'oser s'exprimer davantage, de ne pas avoir peur peut-être d'envoyer un message à quelqu'un, d'être présent, d'être plus peut-être investi dans une relation aussi, de s'exprimer davantage, de partager davantage, de saisir sa chance, d'oser. Je pense qu'il y a la notion d'oser sortir de sa timidité, de sa réserve, pour se montrer davantage, être plus entreprenant aussi au niveau relationnel. Ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui ose exprimer ses sentiments. En tout cas, on voit que la communication avance, fait bouger les choses. Il va y avoir de la communication, ça c'est sûr. Et là, on voit quand même avec l'autre carte, avec la carte du tarot, que vous êtes face à quelqu'un ici qui vous veut du bien. Vous êtes dans un espace de confiance et de respect. Là, on a des mouvements. C'est les vacances, c'est la période estivale. Il peut y avoir effectivement soit une relation à distance. Ça peut être aussi l'idée de mouvement, d'aller rejoindre quelqu'un. L'idée du déménagement également, bien sûr. Et il y a l'idée du lâcher prise, d'arrêter, comme on l'avait vu ici, d'avoir une certaine forme de peur, de résistance au changement, de résistance à l'ouverture. Et on vous invite à croire en vos projets, à avoir un petit peu plus confiance en vous et en les autres, à demander de l'aide aussi. Vraiment cette question-là de faire confiance. Parce qu'on voit qu'il y a du mouvement qui se passe. Alors là, on nous parle d'une relation. Alors je pense que c'est autre chose. Parce que là, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui vous apporte la nécessité de vous en éloigner. En fait, une prise de conscience par rapport à quelque chose qui n'est plus bon. Donc vous êtes aussi dans une phase de tri. Certains signes l'ont eu, mais peut-être un petit peu plus sur le mois de juin. Cette nécessité de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, d'un endroit, de personne. On est dans la nouveauté au niveau relationnel. Parce qu'on prend conscience, effectivement, qu'on doit couper des ponts. Là, on vous dit clairement, si vous sentez qu'avec certaines personnes, ça ne passe pas, qu'on a essayé vraiment de faire des efforts, essayer de trouver un point d'entente, et que ça ne fonctionne pas, que la personne ne veut rien entendre, ou que ça ne fonctionne pas tout court, même si chacun des deux fait des efforts, ça ne sert à rien de forcer. Il y a quelque chose de l'ordre du destin ici, un petit peu comme si le contrat d'âme se terminait, et puis de nouvelles aventures vous attendent, et on se souhaite le meilleur à chacun, et on s'éloigne en fait. On fait preuve de sagesse, et on ne va pas plus loin en fait. On comprend que quelque chose doit se terminer. Donc ça laisse aussi de la place pour de nouvelles aventures, et notamment pour cette relation-là, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. Peut-être que pour certains aussi, il y a la notion de vivre comme une sorte de deuil qui n'était pas terminé. On passe par-dessus quelque chose, parce qu'on sait qu'on a encore une forme de blessure qui n'est pas acceptée, libérée, digérée, quelque chose qu'on doit dépasser. Mais c'est aussi le destin qui se met en place. Je sens que là, vous allez sentir qu'il y a effectivement des changements au niveau relationnel et personnel qui se passent, parce que c'est comme si l'univers vous accompagnait. Vous sentez qu'il se passe beaucoup de choses, des personnes partent, d'autres entrent. Il y a des libérations, des compréhensions qui se passent au niveau de vous-même aussi, et comme si le destin vous mettait sur un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie. Vous sentez que quelque chose de nouveau vous attend. C'est très motivant, ça vous met en joie. Vous sentez que le meilleur est à venir. Alors, ce qui est important de retenir, les événements importants sur cette période. Il y a une belle transformation. Vous voyez le soleil ici, donc on dépasse, alors peut-être qu'on a un regain d'énergie, une meilleure santé, un meilleur moral. On a aussi une victoire sur l'adversité, sur les obstacles. Alors peut-être que c'est représenté par une personne en particulier ou des événements, la vie de manière générale, où on sent que, vous voyez, on va vers le meilleur. Il y a vraiment ça. C'est l'optimisme qui revient, la joie. C'est aussi une énergie de sexualité, de séduction, d'attraction. Une grande transformation qui vous apporte, en tout cas, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Il y a aussi l'idée que vous accorderez moins d'importance, peut-être, au regard et au jugement des autres et vous vivrez davantage pour vous-même. Et ça aussi, ça sera important. Ici, on a la reine d'épée. Donc, vous voyez, elle est capable de se positionner, de s'écouter. Donc, je pense qu'elle vous invite, cette reine d'épée, à prendre des décisions, à couper quand c'est nécessaire, à être juste, à comprendre que, parfois, vous pouvez être trop gentil ou ne poser pas suffisamment de limites, accepter beaucoup de choses, vous sacrifier. Ou lorsque quelque chose n'est pas juste, là, vous devez intervenir. Lorsque vous sentez qu'il y a une décision à prendre, il faut le faire. Et même si ça peut être difficile à faire. Vous voyez, il y a cette notion de lâcher prise. Je pense que c'est ça. Elle vous invite à prendre une décision, à vous positionner par rapport à quelque chose. Et le lâcher prise, il va vraiment apporter beaucoup de soulagement. Il y a quelque chose d'un poids en moins. Elle peut représenter aussi une décision de justice, quelque chose d'officiel qui vous apporte un soulagement et le renouveau dans votre vie. Alors, la finalité de ce mois... Hop, je prends les cartes. Le fou, la nouvelle aventure, vous voyez, c'est plus léger, c'est un nouveau départ, quelque chose de plus enjoué. Donc, vous entamez vraiment ce nouveau cycle. Là, sur la rentrée, ce serait intéressant de voir septembre parce que je pense qu'on va être dans cette continuité où vous entamez un nouveau voyage. Le fou, c'est une libération, c'est être libre, c'est vivre sa vie, c'est se lancer, tout simplement. Quelque chose débute. Il y a tout à faire, il y a tout à apprendre, il y a tout à revoir. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment cette... C'est avoir le cœur léger, un petit peu comme un enfant qui entreprend un nouveau voyage, qui apprend quelque chose de nouveau, qui fait des nouvelles rencontres. C'est ce voyageur qui s'émerveille un petit peu de tout, qui part à la découverte comme ça d'un nouveau monde. C'est cet esprit de... Surtout libre et indépendant qui vous appelle. Là, on a l'espoir. On voit que vos prières ont été entendues, vos souhaits sont exaucés. Donc, vous êtes sur un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme, d'optimisme. On voit que ça va vous faire du bien et qu'il y a aussi cette notion de... Très intéressant. Il y a vraiment cette notion de réussite. C'est-à-dire que là, vous avez attendu quelque chose, vous avez espéré et là, c'est en train de se mettre en place en fait. Et s'incarner, prenez votre place. Il y a quelque chose qui se joue. C'est comme si précédemment, vous aviez cette sensation de ne pas être là, de ne pas trouver votre place, d'être un petit peu... Comment dire ? Spectateur de votre vie et que là, on est bien incarné. On est acteur de ce qui se passe. On est présent. On sent que quelque chose est en train de se mettre en place. C'est vivant, c'est optimiste. Et c'est à vous de jouer en fait. Il y a vraiment quelque chose de beau. Donc, voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle pour ce tirage de juillet-août. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.